Pour avoir de la visibilité sur Instagram, il est important de réfléchir sur la stratégie de ces hashtags, mais aussi sur ces tags. Nous ignorons bien trop souvent que les tags sont importants pour donner de la visibilité à vos publications. Mais avant de commencer, je me présente, je suis Saïa Photographie, je suis photographe de Destination Wedding et j'aide tous les entrepreneurs à développer leur stratégie marketing et communication digitale. Si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à cliquer sur le lien sous cette vidéo où je t'accompagne étape par étape pour te montrer comment je programme 3 mois de contenu en seulement une journée sur Planoli. Mais avant de se retrouver sur cette vidéo, nous allons voir ensemble comment créer une bibliothèque de tags facilement grâce à Planoli. Concernant la bibliothèque de tags, contrairement à la bibliothèque d'un hashtag qui est très facile d'accès, il te faut ouvrir une publication, aller sur cette petite icône et créer un groupe de tags. Concernant l'organisation de ce dernier, tu as plusieurs options. Moi par exemple, je suis photographe de mariage et souvent je tag les prestataires concernant chaque mariage. Je peux l'organiser soit par mariage, donc ici par exemple le mariage de Anna et Chad. Quand je clique au-dessus, je vais retrouver tous les prestataires concernant le mariage de Anna et Chad. J'ai aussi une liste de tags concernant Paris. Il faut savoir que sur Instagram, tu peux taguer 20 personnes, pas plus. Si tu mets plus de 20 personnes, Instagram ne publiera pas ton contenu. Pour créer ta liste de tags, il te suffit de créer un groupe, de nommer le dossier et ensuite ajouter tous les comptes Instagram correspondants. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si tu veux être au courant des autres vidéos, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et je te dis à la semaine prochaine.